Bonjour Dr Farid Ben Hamdine, bonjour. Bonjour Soïda, bonjour les auditeurs. Alors dans le domaine du médicament, on parle beaucoup d'indisponibilité, ou pénurie de médicaments, sa distribution, son remboursement, voire même la facture d'importation considérée comme étant élevée, puisqu'elle atteint les 3 milliards de dollars. Mais on parle peu d'innovation dans le domaine pharmaceutique. Certains oncologues ont récemment décrié le fait qu'on continue à utiliser certains traitements qualifiés de classiques ou anciens, dépassés parfois par l'innovation. Quel est votre commentaire ? Alors mon commentaire d'abord, il ne faut pas confondre innovation et les nouveaux produits. L'innovation ne veut pas dire progrès forcément. L'innovation est parfois un mot trompeur utilisé. Souvent un produit nouveau dit innovant ne présente aucune garantie de valeur thérapeutique ajoutée. Ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu. C'est un mot qui est valorisant, utilisé pour un médicament nouveau. Je vous donne un avis de l'agence européenne du médicament sur ces produits innovants. Innovant ne veut dire rien de plus que nouveau. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit innovant est plus ou moins efficace et un peu plus sûr que les options déjà existantes. Donc oui, bien sûr, oui à l'innovation. L'Algérie est ouverte à l'innovation. Mais ce que nous contestons, pas moi, mais tous les usagers et les payeurs, c'est le prix de l'innovation. C'est le prix de l'innovation. L'innovation est très cher parce qu'on valide des molécules qu'on dit nouvelles avec une thérapie extraordinaire. On gagne 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, etc. Mais c'est le prix qu'il faut revoir. Et vous savez comment est évalué ce prix ? Il est évalué par rapport aux dispositions à payer pour une année de survie. Et c'est par rapport aux médicaments anciens. Alors, les produits innovants sont une thérapie complémentaire au traitement traditionnel. Donc en termes clairs, on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre puisque vous dites que l'innovation est un mot trempeur. C'est plutôt commercial pour vous ? Non, ce n'est pas commercial. Bien sûr que c'est scientifique et il faut encourager l'innovation. Sachez que l'innovation, 80% de l'innovation se fait aux Etats-Unis et dans les pays riches. Donc l'innovation, nous, on ne fait que récolter ce que les autres ont fait pour nous. Mais les produits innovants ne sont qu'un complément à la thérapie anticancéreuse parce que c'est de ça dont vous parlez. Il y a d'abord la prévention. Parce que vous savez que la prévention a un prix. Mais les traitements ont un coût. Et les produits innovants coûtent très cher. Donc d'abord, occupons-nous de la prévention. Ensuite, nous avons les dépistages, bien sûr. La chirurgie, qui traite une grande partie des cas de cancer quand ils sont pris à temps. La radiothérapie, la chimiothérapie de produits dits classiques. Et ensuite, arrivent en complément les produits innovants. Bien sûr que nos oncologues, le professeur Bouzy d'entre autres, est pour les produits innovants. Et je suis d'accord avec lui, il est dans son rôle de thérapeute. Il est dans son rôle d'oncologue. Il veut que le meilleur produit soit mis à la disposition de son patient. Non, c'est normal. C'est sa formation, c'est son éthique. Mais l'Algérie ne peut payer que ce qu'elle peut se payer. Mais est-ce qu'on ne peut pas se payer ce coût de l'innovation, si vous faites référence à son coût ? Certains médicaments, aujourd'hui, considérés comme innovants, sont tombés dans le domaine public. Est-ce qu'ils ne devraient pas être accessibles pour améliorer le traitement de certaines thérapies ? Par exemple, dans le domaine du cancer, puisque vous faites référence au professeur Bouzyd ? Absolument. Donc, il y a ce qu'on appelle les biosimilaires. Les biosimilaires sont entrés sur le marché il y a une dizaine d'années. Et ils prennent de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'ils prennent la suite des produits biologiques dont font partie la plupart des produits innovants. Ces produits-là, les biosimilaires, ont l'avantage de coûter à peu près 30% moins cher. Ils sont très cadrés au niveau de la législation, de leur fabrication, de leur contrôle. Ils sont plus surveillés pratiquement que les principes, le produit d'origine. Et ils ont l'avantage de coûter 30% moins cher, comme je le disais. Et puis, j'ai appris avec bonheur qu'une société algérienne, Fraterrazes pour le citer, a créé un pôle biotechnologie et deux produits vont être mis sur le marché très prochainement, deux produits biosimilaires. Donc, vous imaginez qu'on va gagner 30% du produit biologique Princeps, on va gagner 30% de produits biosimilaires, et encore 20-30% parce qu'il sera fabriqué localement, ce seront des produits qui seront à notre disposition. Et vous savez, le prix, on compte, le prix du produit innovant arrive sur le marché, et puis on vous dit qu'il gagne une année de vie, on gagne huit mois de vie, et c'est important. J'en discute souvent avec le prof Sobouzide, il me dit, mais tu me dis que six mois, c'est pas important, mais pour quelqu'un qui est en cancer et qui a encore un mois de survie, je peux lui offrir un mois de survie, je lui offre, parce qu'en un mois, il peut régler tous ses problèmes, familiaux, sociaux, il peut tout régler, et pour moi, c'est important. Je suis d'accord avec lui. Mais l'innovation très chère, quel est son coût aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut comparer le coût, par exemple, en paiement, c'est-à-dire en coût d'importation, par rapport au coût que ça pourrait rapporter sur le rétablissement d'un malade ? C'est une émotion quand même assez difficile. Les produits innovants dont on parle, ce sont des produits qui sont issus de l'immunothérapie. L'immunothérapie fait partie de ces produits-là, l'hormonothérapie, la vaccination éventuellement, etc., dans le traitement du cancer. L'immunothérapie a été mise au point, on a décollé le matériel, en 1995, et le prix Nobel a été décerné cette année au professeur Alessand, qui, lui, le premier a senti que le corps humain peut se défendre seul, à condition qu'on lui permette de le faire. Donc, en 1995, il a eu son prix Nobel en 2018, c'est-à-dire 23 ans après. Pendant ce temps, il a fallu mettre au point ces molécules. C'est vrai que ça coûte très cher. Mais est-ce que doit-on commencer par l'immunothérapie immédiatement, au lieu de commencer par la prévention, au lieu de commencer par le dépistage, au lieu de dire à nos malades de cotiser à la Sécurité sociale, parce que la Sécurité sociale a besoin de cet argent, doit-on continuer à dépenser, à acheter des médicaments qui ne servent plus à rien ? Doit-on continuer à prescrire des médicaments en série ? Et doit-on faire augmenter la facture du médicament obligatoirement d'année en année ? Non. Il y a... On doit apprendre à rationaliser. Et il faut que nos entreprises... Le ministre de l'Industrie l'a très bien dit, je l'ai lu hier, a très bien dit qu'il fallait que nos entreprises montent un peu le niveau et remplissent leurs contrats, nos entreprises locales. Il faut qu'on montait ce niveau-là. Et on le montre comment ? Parabénagement des partenariats, en fabriquant sous licence, en s'accrochant aux grandes sociétés. Il y a actuellement des grands partenariats et ces partenariats doivent se faire. Et ils doivent pouvoir exporter parce qu'on va valider la production algérienne. Il faut qu'un produit, il m'a dit en Algérien, représente quelque chose qui n'est pas le cas actuellement. Et ce qui est le cas pour l'exploitation, mais il est minime, pas infime par rapport à ce qu'on peut faire. On peut faire mieux avec nos 90 unités de production, avec le niveau et la qualité de nos industriels, nous pouvons faire beaucoup mieux. Pour cela, on ne peut plus travailler seul. Une société ne peut plus être individualisée, une société familiale qui évolue dans son environnement. Il faut se regrouper. Il faut s'attacher à des entreprises multinationales. Il faut s'agrouper à des leaders mondiaux. Et c'est comme ça qu'on évoluera. Et il ne faut pas fermer la porte aux partenariats. Il y a des partenariats qui sont en cours et les portes se ferment, en tout cas, ne s'ouvrent pas assez vite. Nos voisins ne demandent que ça. Ils récupèrent tous les gens qui veulent fabriquer, fabriquent chez eux. Mais est-ce qu'on doit compter ces sous quand on sait que la facture d'importation du médicament déjà atteint les 3 milliards de dollars ? Docteur Farid Benhabdine, vous-même, vous avez toujours décrié le fait qu'on passe notre temps à parler de cette facture d'importation alors qu'elle répond aux besoins de la population en termes, bien sûr, de longévité. C'est tout à fait normal. Elle continuera à augmenter. Elle continuera en rentrant des produits innovants et d'explosants. C'est tout à fait normal. Et vous voulez, je ne sais pas, nous avons les moyens de nous payer 100 dollars par tête d'habitant et par an et on veut se comparer à des pays où c'est 500 dollars et 800 dollars et 900 dollars par patient et par an. On ne peut pas se comparer. Restons, gardons les paix sur terre, apprenons à fabriquer chez nous, apprenons à rationaliser nos médicaments, apprenons à travailler ensemble. Est-ce que vous savez que partout dans le monde, dans les pays les plus libéraux comme les Etats-Unis, il y a un consensus thérapeutique pour chaque cancer ? C'est-à-dire qu'en amont, on décide pour tel cancer, voilà la démarche à prendre, voilà une liste de produits, bien sûr, on ne dit pas que c'est tel produit plutôt que notre, voilà comment un protocole de traitement de chaque cancer. Chez nous, ça n'existe pas encore. Nous demandons, nous en tout cas au niveau du groupe dont je fais partie au plan cancer, nous demandons à ce qu'il y ait ce protocole thérapeutique en amont et qui descende au niveau de toutes les structures régionales et jusqu'au dernier CHU et au centre hospitalier. Il faut que cela se fasse, c'est comme ça qu'on veut dire. Parce que vous savez, les produits innovants qui coûtent de plus en plus cher, qu'à quoi ça sert un médicament extraordinaire qui coûte très cher si on ne peut pas l'acheter ? Ça ne sert absolument à rien. Et c'est vers cette tendance-là que nous allons. Alors vous dites que les producteurs doivent un peu répondre à leur obligation par rapport au cahier de charge, mais certains considèrent que l'obligation d'aller de l'importation vers la production au bout de deux ans d'exercice n'a pas réalisé, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Quel est votre commentaire ? Parce que les mêmes importateurs sont à la fois producteurs. Je vais citer M. Quérard, le président de l'UNOP, parce qu'il est clair qu'avec la dévaluation de la devise, avec les contraintes, les prix bloqués pendant cinq années, ces sociétés, ces producteurs locaux étouffent. Ils ne peuvent plus. Ils sont obligés de faire des produits à petit prix. On a choisi en Algérie l'option, le prix minimum. Non, ce n'est pas la meilleure option. C'est bien de diminuer le prix, mais ce n'est pas la meilleure option. Tous les pays qui ont fait ce choix l'ont regretté et certains sont revenus dessus comme l'Égypte, l'Inde, etc. On ne peut pas diminuer l'apport, le transfert de produits, le paiement des matières premières, etc., et des machines, etc. Et de l'autre côté, les prix, alors que vous savez que l'inflation escalait, et j'ai les chiffres, le dollar, on a perdu plus de 50%, l'euro, exactement, mais ces gens continuent à payer en euros. Leur monnaie, c'est l'euro quand ils achètent. Et on bloque leurs prix. Comment voulez-vous qu'ils évoluent ? Eh bien, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, pas un minimum, mais ils font le meilleur depuis ce qu'ils ont comme ça. Mais ils ne peuvent pas évoluer, ils ne pourront pas aller vers des biosimilaires, ils ne pourront pas aller vers des créés des laboratoires de recherche, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'auront pas assez d'argent. Alors, docteur Farid Ben Hamdi, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lobbies dans le domaine du médicament, puisque ce qu'on relève à travers le monde, qu'après le marché de l'armement, le domaine pharmaceutique génère 1100 milliards de dollars de bénéfices. La cancérologie à elle seule, c'est 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, vous me corrigez. Voilà, mais écoutez, quand on arrive à réaliser ce chiffre d'affaires, obligatoirement, ils sont obligés de faire appare à de marketing. Un produit, le marketing est nécessaire, c'est le meilleur moyen de dire aux demandeurs, aux consommateurs, ce qu'on peut mettre à leur disposition. Mais il y a marketing, il y a lobbying, il y a conflit d'intérêts, il y a tout ça. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, par exemple, le marketing représente 120 milliards, vous entendez bien, 120 milliards de dollars par an, ce qui représente à peu près 30 ans de consommation de médicaments en Algérie, si vous appliquez la règle de Troyes. Trump lui-même, pourtant qu'il n'est pas un gentil socialiste, a dit que les compagnies pharmaceutiques agissent en toute impunité. La rentabilité des entreprises pharmaceutiques sont passées de 10% dans les années 60-70, 20% en 2010, dans les années 2010, soit 28%. Donc, effectivement, pour faire cette rentabilité, on est obligé, bien sûr, bien sûr, bien sûr, de faire du lobbying et du marketing. Mais, le marketing, on le fait, on le fait quand on a des produits de qualité. Or, on arrive à vous vendre actuellement des produits dits innovants dont la qualité n'est pas pour la bonne raison que le fait qu'ils soient innovants n'ont pas d'histoire. Donc, on ne sait pas comment ils vont évoluer dans le temps, comment le malade va répondre. On ne connaît pas les effets secondaires dans le temps. Donc, c'est bien d'utiliser des produits innovants, mais bien sûr, mais les produits innovants, il faudrait qu'on ait leur histoire et leur histoire, il faut du temps. Donc, pour cela, oui, pour les produits innovants, ou non pour les prix des produits innovants, non pour l'utilisation systématique des produits dits innovants, parce que pour moi, innovant ne veut rien dire, je vous l'ai déjà dit. Donc, il faut utiliser les thérapies qui existent. Mais j'insiste, je suis là, sur un point. La prévention est le nœud du traitement de toute maladie et particulièrement celle du cancer. La prévention a un prix. Nous ne faisons pas assez de prévention. Les cancers héréditaires représentent 10% des cas de cancer. 90% viennent de notre environnement, c'est-à-dire ce que nous respirons, le diesel, les fumées d'usines, etc. Le tabac, la malbouffe, le téléphone portable, les pesticides, etc. Tout ça, nous devons apprendre. Le plastique, tout ça, nous devons apprendre à gérer ça. À l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de l'Algérie. Le lobbying, vous savez que le tabac nous coûte à peu près 2 milliards de dollars, mais vous payez des gens que vous allez soigner ensuite et puis ces mêmes gens vont demander les produits innovants, les derniers, qui coûtent très cher, et la plupart du temps, ces mêmes gens ne cotisent même pas la sécurité sociale parce qu'ils sont dans l'informel. Et là, j'attire l'attention de mes concitoyens. Si vous voulez être bien traité dans les hôpitaux, il faut que nous payons. La solidarité est un outil de solidarité. On ne peut pas continuer à fuir les cotisations au niveau de la sécurité sociale et à demander un bon service au niveau des hôpitaux et les dernières technologies, les derniers appareils et les derniers produits innovants. Alors justement, quand on parle du chiffre d'affaires dans le domaine bien sûr médical par rapport à ces laboratoires pharmaceutiques à travers le monde, ces 1100 milliards de dollars, Trump avait dit récemment, le président américain, que ces laboratoires pharmaceutiques agissent en toute impunité. Qu'est-ce que cela signifie quand vous avez certains qui vous disent que les médicaments qui existent s'attaquent aux conséquences du cancer ou de certaines maladies non à ces causes ? Les causes, c'est-à-dire la prévention entre autres. Mais bien sûr, mais la prévention, vous savez, il y a deux ou trois manières. Un, vous avez la prévention, vous avez le bon diagnostic parce que ça aussi, il faut des éléments pour bien sûr, pour se faire le bon diagnostic, il faut une bonne formation, il faut que nous ayons des radiothérapeutes, des radiologues de qualité, des oncologues de qualité, etc. Ils existent actuellement chez nous. Le laboratoire d'anatomie pathologique, tous ces gens-là, les équipes existent, elles demandent des formations et des surformations et des formations complémentaires. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que nous avons le diagnostic, nous avons un budget pour les produits cancéreux, mais si le nombre de cancers, il est prévu qu'ils soient multipliés par deux dans les 10-20 dernières années prochaines. C'est-à-dire que ce que nous ne pouvons pas payer maintenant, nous le paierons deux fois moins, d'autant plus que la population, comme vous le savez, augmente de jour en jour. Donc, il faut rationaliser et puis il faut être raisonnable. La maladie n'est pas une fatalité, c'est une affaire de rationalisation, des dépenses, rationalisation, apprendre à vivre autrement. Comment fait-on pour qu'on puisse continuer à fumer même dans les couloirs de la radio alors que je suis en train de dire que le tabac est la première cause du cancer du poumon ? Écoutez, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on soit un peu sage ou alors qu'on accepte son sort et qu'on ne passe pas son temps à se plaindre. Mais quand le président américain dit que les laboratoires pharmaceutiques agissent en toute impunité, qu'est-ce que cela signifie en quelque sorte ? Ça veut dire que vous savez, quand vous créez des produits innovants, les produits innovants viennent de nulle part. En fait, c'est des gens qui font, c'est des start-up qui font des recherches et puis qui vendent ça leur brevet à des grandes sociétés. Et puis, ce n'est pas la continuité des produits que nous prenions d'habitude, des produits chimiques que nous prenions de synthèse que nous prenions d'habitude. Donc, il n'y a pas de référent. Si vous prenez, par exemple, le paracétamol, c'est connu, on rajoute, on le met, on le rend effervescent, on vous dit, voilà, celui qui était en comprimé coûte 10 dinars, maintenant, effervescence, c'est mieux à prendre, etc., il coûte 12 dinars. OK, donc il y a une référence. Quand vous arrivez avec des produits innovants, il n'y a pas de référence. Il vient, on sait combien peut payer le citoyen américain, combien peut payer le citoyen européen, combien peut payer le citoyen, et puis on vous dit, voilà, ce produit-là, nous avons décidé qu'il coûte 600 dollars. Bon, vous dites, les agences disent, mais écoutez, c'est trop cher, ils disent, oui, c'est peut-être trop cher, mais nous, on a décidé que ce prix-là, c'est trop cher par rapport à quoi ? Nous, on vous dit que notre recherche et nos moyens et ce que nous avons mis, ce que nous avons investi, on doit le vendre à 600 euros. Et vous savez, je vous ai dit, les marges de bénéficiaires, de combien elles sont. Mais je peux vous dire, par contre, que la recherche, ces gens la mentent, parce que personne ne paye plus de 20% du prix du médicament dans la recherche. Personne, aucun laboratoire ne met plus que 20%, exceptionnellement, quand il y a des quinniches à exploiter, sinon 20% est une excellente moyenne pour les produits qu'ils mettent dans les recherches-développements. Alors, l'intérêt pour ces laboratoires pharmaceutiques, c'est également de vendre et de séduire. C'est commercial, en termes clairs ? Oui, au-delà bien sûr des aspects thérapeutiques, il faut le reconnaître, parce qu'il y a l'innovation et la recherche. Mais écoutez, la télévision, vous la payez aussi, ils font de la publicité pour l'aventuré. Mais il n'y a pas de publicité pour le médicament, c'est interdit. Mais elle vous sert à quelque chose. Non, le médicament, dans le prix, il faut le juste prix. Pour tout, il faut le juste prix. Or, dans les médicaments issus de la biotechnologie et les médicaments d'innovation, il n'y a pas de juste prix et il n'y a pas de référence, il n'y a pas de comparaison par rapport à un produit. On vous calcule en année, vous savez qu'on a même réussi aux Etats-Unis à quantifier le nombre d'années. On vous dit, dans les années 50-60, une année en plus coûtait 24 000 dollars. Maintenant, en 2018, une année supplémentaire coûte 224 000 dollars. On arrive à quantifier la vie, ce qu'on vous donne. On vous dit, voilà, les produits arrivent, on vous dit, ça dure 6 mois. Ok, la personne, mais dans quel confort ? Dans quelle manière vit-elle ? Est-ce qu'elle vit bien ? Est-ce qu'elle a des effets secondaires ? Bien sûr, tous ces produits ont des effets secondaires. On peut les traiter avec des corticoïdes, etc. On peut les traiter. Donc, je suis pour l'innovation, je suis contre le prix de l'innovation, mais je ne suis pas le seul, hélas, et je ne peux rien faire puisque les grands oncologues à travers le monde ont signé une pétition, les plus grands patrons de l'oncologie ont signé des pétitions pour faire baisser les prix. Ça n'a absolument rien fait. Le seul moyen, c'est les biosimilaires qui arrivent sur le marché. Les biosimilaires sont un peu des génériques que des médicaments représentent. Ce ne sont pas des génériques, mais c'est un peu l'image en comparaison. Il y avait des produits princeps chimiques et puis on a créé des génériques, on a cassé les prix, etc. Les produits de la biotechnologie, c'est la même chose. Il y a des biosimilaires qui arrivent qui, bien sûr, vont coûter moins cher et c'est le seul moyen d'accéder à cette innovation. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui de façon concrète en Algérie puisque nous avons des producteurs qui sont à la fois aussi importateurs. Ils sont pratiquement 80. Nous avons 80 pratiquement unités de production et qui ne font que le générique, c'est-à-dire une reproduction et qui ne font rien pour encourager à la fois la recherche et l'innovation. On ne peut pas les étouffer financièrement et le demander d'être performant. Très peu en des laboratoires de recherche et d'innovation. Mais oui, mais ça coûte cher, celui-là. Un laboratoire de recherche coûte beaucoup d'argent. Ils vendent aussi. Comment ? Ils vendent, ils ont des parts de marché. Mais bien sûr, mais il faut aller dans ce sens, bien sûr, je dis au contraire. Et pour cela, il faudrait qu'ils s'agrippent ou qu'ils s'arriment à de grandes sociétés et leur faire participer à la recherche éventuellement. Nous avons des jeunes chercheurs excellents mais qui n'ont pas le cadre pour évoluer. La preuve, ils sont recrutés dans d'autres laboratoires de recherche à l'étranger, etc. Effectivement, il faut créer ce cadre. Mais ce n'est pas l'État qui peut créer seul. Il y a des centres de recherche de l'État. Mais il faut d'énormes moyens. Donc c'est le privé qui peut financer ça. Il faut jouer, il faut s'investir dans notre pays en mettant des centres. Donc, si les 80 producteurs dont nous parlons, si chacun mettait, je ne sais pas, un million de dollars, par exemple, ça nous ferait 80 millions de dollars. Bon, allez, disons que tout le monde n'est pas logé à la même chaîne. Ça nous ferait 20 millions de dollars. Eh bien, on peut créer un laboratoire de recherche et payer des chercheurs, les garder chez nous et les remettre à leurs moyens. Et avec ça, il faut absolument être couplé, accouplé à des multinationales, à des sociétés de renom qui ont des centres de recherche et envoyer nos jeunes chercheurs en formation dont on exigeait ou demandait dans le cadre des mesures d'accompagnement en disant, voilà, nous avons créé un centre de recherche, nous travaillons avec vous, nous formulons, etc. On vous envoie 3 ou 4 chercheurs. Sur les 3 ou 4, il y en a peut-être 2 qui vont rester là-bas. 2 vont revenir, ça va être pas mal, ils vont former les autres, etc. Et c'est ce que les Chinois ont commencé comme ça. Les Sud-Coréens ont commencé pour ça. Les Japonais ont commencé il y a très longtemps comme ça. Donc, il n'y a pas... A copier et reproduire en attendant de reprimer. Et ça ne coûte rien. Et à s'investir, s'engager, l'étranger n'est pas notre ennemi quand il partage avec nous. C'est notre ennemi quand il vient prendre ce que nous avons. Mais quand il partage, ce n'est pas notre ennemi. Mais est-ce que l'État ne devrait pas aussi aller vers le financement de l'innovation et de la recherche pour aller dans ce que disait il y a quelques années M. Abdelhaq, l'Amérique qui avait pratiquement concocté le plan de développement de l'Algérie à horizon 2030 où il disait il faut favoriser d'abord la création de la Société du Savoir et c'est elle qui réussira aujourd'hui à faire développer l'Algérie. La Société du Savoir est un mot qui est très sympathique très sympathique à dire à entendre mais ce n'est pas évident du tout. Nous n'avons pas une économie basée sur le savoir nous avons une économie basée sur la consommation. Le savoir on fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons aussi bien à l'école qu'à l'université. Mais l'État ne peut pas seul créer la recherche. La recherche dans le monde ne se fait pas par des États elle se fait par des privés. Alors qu'est-ce qui empêche la création d'un fonds d'investissement dédié à l'industrie pharmaceutique ? C'est la question de l'auditeur. C'est une très très bonne question et je suis d'accord avec cet auditeur il connaît bien la question oui il faut mais ce fonds-là ne peut pas être fait seulement On a dégagé des milliards pour importer on peut produire. Mais oui mais pas que par l'État. Moi ce que je veux dire je ne veux pas déresponsabiliser l'État mais l'État ne peut pas tout faire rien ne peut se faire sans lui mais il ne peut pas tout faire. C'est l'État c'est l'État avec et effectivement créant ce fonds ce fonds national et en faisant participer tous les partenaires sans aucune soucisive en ouvrant les portes pas de bureaucratie et permettre aux gens d'évoluer. Pourquoi ne pas défiscaliser l'activité de la recherche pharmaceutique en Algérie ? Ainsi on gagnerait à développer un environnement permettant un saut qualitatif. L'agriculture est défiscalisée. Pour la défiscaliser il faudrait qu'elle existe déjà. Or à part quelques laboratoires Saïda l'en a un de recherche développement deux ou trois sociétés ont des petites mais ce ne sont pas des centres de recherche. Ils font de la production mais pas de la recherche. C'est bien à l'échelle de ce laboratoire mais ce n'est pas à l'échelle d'un pays ou encore moins à l'échelle d'une région. Donc non soyons sérieux la recherche demande beaucoup d'argent. L'État peut initier un fonds national d'investissement pour l'industrie pharmaceutique oui mais il faudrait un partenariat public-privé l'État avec le privé. Il faudrait que les privés s'engagent dans ce... Mais ils ne peuvent pas non plus il faut leur permettre de s'engager il faut qu'ils puissent avoir gagné de l'argent. Or apparemment d'après ce que j'entends ce que j'ai lu toutes les communications et tous les congrès auxquels j'ai accepté l'industrie algérienne est en train d'étouffer. Mais comment évaluer l'état de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui en Algérie docteur Ben Hamdi ? L'industrie pharmaceutique en Algérie excellente élève par rapport à toutes les autres mais elle peut mieux faire beaucoup mieux faire. Dans l'innovation et la recherche ? Oui elle doit tout faire elle doit tout faire et il faut lui permettre de le faire. Alors autre question qui est posée par l'auditeur aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que la facture d'importation de médicaments qui a atteint les 3 milliards de dollars est énorme par rapport au nombre de populations ? Je vous ai dit qu'on était dans la moyenne régionale nous sommes ni plus ni moins nous sommes à quelques dollars de plus que les marocains quelques dollars de moins par rapport aux Tunisiens nous sommes dans la moyenne régionale nous ne sommes pas un grand pays nous sommes nombreux mais écoutez parce que quand vous dites 3 milliards ou 4 milliards de dollars quand nous sommes 20 millions d'habitants ça fait 200 000 ça fait 200 euros quand nous sommes 40 millions ça fait que 100 et le jour où on sera 60 ça fera moins c'est pas exponentiel c'est la ressource qui génère je vous dis si les gens ne s'impliquent pas si tous les citoyens algériens ne comprennent pas que c'est des malades potentiels et qu'ils doivent pour cela préserver leur santé d'abord par le cadre de la prévention ensuite cotiser pour pouvoir être pris en charge et mettre à la disposition de l'état le moyen de sonner on n'ira pas loin il faut une conscience du citoyen alors autre question d'un auditeur qui dit qui fait le contrôle des fabricants de médicaments génériques en Algérie ont-ils la même composition qualitative et quantitative en principes actifs la même forme pharmaceutique que les principes et surtout la même efficacité thérapeutique même bio disponibilité oh c'est trop technique là-dessus je suis formel nous avons un laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques qui est une référence de l'OMS qui fait excellemment bien son travail mais pourquoi on n'aime pas donc le générique pourquoi ? on n'aime pas beaucoup les malades n'aime pas le générique parce que le marketing parce que le générique est venu après après les produits principales les produits d'origine mais pourtant il n'y a pas de publicité dans le domaine du médicament parce qu'il est interdit comment vous parlez de marketing c'est fait seulement au niveau vous savez c'est fait clandestinement par les prescripteurs le médicament ce n'est pas un produit où vous êtes libre il y a quelqu'un qui vous le prescrit c'est le médecin il y a le pharmacien qui vous le délivre c'est une publicité d'excellente qualité je le dis je le répète sont d'excellente qualité et pour préserver cette qualité justement il faut préserver ces productions locales j'ai assisté à l'inauguration d'une usine qui est la première d'Afrique qui sera la première d'Afrique elle est pratiquement c'est une usine je peux citer c'est Sanofi qui a mis au point c'est la première d'Afrique écoutez c'est sa première de Sanofi et c'est la première en Afrique je suis très fier et c'est une usine qui va fabriquer pratiquement que des génériques que des génériques et bien écoutez c'est magnifique ça veut dire que les produits algériens sont de qualité parce qu'ils sont aux normes internationales alors une question par rapport aux tarifs de référence comment expliquer que le prix de Tahor par exemple il donne un exemple pour un peu nous orienter qui coûtait 2700 dinars le lendemain de la commercialisation d'un générique algérien à 1300 dinars comment vous l'expliquez ? ben écoutez c'est simple c'est comme quoi la production nationale a servi de quelque chose quand on dit que la production nationale a fait gagner à l'état plus de 1 milliard de dollars là vous avez le nombre de boîtes du générique du Tahor multiplié par tous les autres produits c'est comme ça la production locale sert justement à faire faire des économies et que ces économies soient réinvesties dans les produits dits innovants mais est-ce qu'on peut produire en l'absence de l'innovation et de la recherche ? si on n'encourage pas aussi c'est-à-dire à la recherche dans les laboratoires ? la preuve les produits qui sont génériqués ils existent depuis plus de 20 ans parce que pour être génériqué il faut qu'il ait 20 ans donc c'est des produits qui sont fabriqués depuis longtemps les biosimilaires il faut encourager la législation doit exister elle est actuellement en confection c'est à peu près bon mais elle n'est pas encore très claire les biosimilaires il faut aller vers les biosimilaires il faut aller il faut encourager les entreprises nationales à aller vers les produits biosimilaires parce qu'ils ne traitent pas que le cancer le diabète l'arthrose une telle de pathologies qui peuvent être soignées par ces produits et je peux vous dire tout de suite que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les producteurs de biosimilaires est-ce que les médicaments importés sont les mêmes que ceux qui sont commercialisés en France ou d'autres pays développés ? ma réponse est oui et trois fois oui alors si maintenant le générique est boudé parfois par les malades algériens c'est la raison pour laquelle on recourt essentiellement aux produits Kaba puisque maintenant on fait même du business dans le médicament bon vous savez là maintenant c'est un autre volet tout le monde ramène du médicament oui oui non c'est un autre aspect du domaine du médicament c'est tellement vaste nous on parlait de la recherche et de l'innovation et des produits pour arriver rentrer dans la cour des grands et puis vous me ramenez aux produits Kaba qui existent effectivement et qui ne devraient pas exister mais s'ils existent c'est parce qu'il y a une demande et s'il n'y avait pas la demande il n'y aurait pas ces produits pourquoi il y a cette rupture et bien il faudrait discuter ça avec les gens les responsables du ministère de la santé ils auront certainement une bonne réponse à vous donner alors dernière question est-ce que vous pensez que dans tout ce débat l'université aujourd'hui algérienne est absinthe elle ne forme pas pour aller vers ces questions qui sont essentielles pour l'avenir de l'Algérie dans le domaine de l'innovation et de la recherche très juste parce qu'on ne trouve pas de chercheurs très juste j'ai assisté plutôt pas tous j'ai assisté à des réunions par les centres de recherche j'ai assisté par exemple au comment ça s'appelle à l'énergie atomique j'ai assisté à organisé par le ministère de l'enseignement supérieur il y a des efforts qui sont faits mais ça ne suffit pas je vous dis s'il n'y a pas un partenariat entre l'état et des investisseurs on ne pourra pas évoluer dans la recherche ministère de l'enseignement supérieur fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a il y a beaucoup de potentialité plus que vous ne pouvez imaginer au niveau de la recherche il y a des laboratoires plus ou moins équipés mais il faudrait en plus il faudrait booster tout cela et pour cela il faudrait que le privé arrive parce qu'il aura mis ses billes et il faudra qu'il les rentabilise il faudrait aussi garder nos pharmaciens et nos médecins puisque maintenant ils sont exemptés de rendez-vous de visa cela veut dire qu'on veut les exporter et les prendre ailleurs docteur Farid Benhamdine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous